Commençons donc par la France des premiers Capétiens qui nous intéressera en premier lieu. C'est-à-dire la période qui va de 987, de l'avènement du Capet, à l'avènement de Louis VI en 1108. Quatre rois se succèdent alors par ordre de primogéniture mâle. Hugues Ier, Dicapé, 987-996, Robert II le Pieux, 996-1031, Henri Ier, 1031-1060, puis Philippe Ier, 1060-1108. Ces dates, je n'y reviendrai pas, sont très importantes, bien entendu, pour définir les règnes. Ce sont eux, ces quatre premiers rois, qui forment les sous-bassements de la dynastie Capétione. Cette période, malheureusement, est très difficile à étudier. Car, paradoxalement, on voit apparaître des sources plus nombreuses qu'à l'époque précédente, le Xe siècle, où il n'y a pratiquement pas de sources écrites. Mais une documentation encore peu fiable, car les actes conservés le sont par essentiellement les églises. Les églises, c'est-à-dire que nous avons, par conséquent, dans les chartriers ecclésiastiques, l'ensemble des chartes ecclésiastiques, souvent monastiques, des actes qui confirment la concession de biens faits aux églises et la gestion de ce qu'on peut appeler leur temporel, c'est-à-dire leur bien. Les sources sont, cependant, beaucoup plus nombreuses qu'à la période précédente, c'est-à-dire à la fin de l'Empire carolingien. Si bien qu'on a attribué à cette période une révolution, qu'on appelle la révolution de l'an 1000, d'où ce serait passé, si vous voulez, pendant ce siècle, où on avait très peu de documentation, puisqu'on voit apparaître une documentation importante, entre guillemets, au XIe siècle. Cette révolution de l'an 1000, c'est un véritable problème historiographique dont discutent les historiens et sur laquelle je ne rentrerai pas beaucoup, mais il faut que vous sachiez que elle est un sujet de difficulté pour l'interprétation. Pourquoi ? Parce que, je le répète, nous avons un discours de clercs. Et les clercs ont pu mettre l'accent sur un certain nombre de prophéties, sur un certain nombre de craintes qu'ils avaient, et en particulier cette fameuse comète de 2014, qui aurait annoncé les terreurs de l'an 1000. Mais les terreurs de l'an 1000, c'est une invention du XIXe siècle, et en particulier de Michelet. En fait, les historiens montrent très bien que les clercs, même de l'époque, ne craignaient pas la fin des temps. Et l'abbé Abon de Fleury, qui est le chef, l'abbé d'une des plus grandes abbayes du royaume, qui est actuellement Saint-Benoît-sur-Loire, mais qui s'appelait à ce moment-là Fleury-sur-Loire, dit que certains craignent bien sûr la fin des temps, mais que lui, il n'y croit pas du tout. Donc, pas de terreur de l'an 1000, mais surtout, pas de révolution sociale, peut-être aussi forte, qu'un Georges Duby ou un Robert Fossier ont pu le penser en leur temps. C'est-à-dire qu'il faut se méfier de la documentation. On voit apparaître des mots qui sont de plus en plus employés, comme par exemple le mot « milles », qui veut dire « chevalier », « combattant à cheval ». Est-ce que l'apparition de ce mot est significative de l'apparition de la chevalerie, comme Georges Duby l'a pensé, ou bien ne s'agit-il pas tout simplement d'une appellation liée au développement de l'écrit ? Et par conséquent, le milles du Xe puis du XIe siècle serait la continuité tout simplement du milles carolingien qui n'en avait pas le nom. Donc, il y a là, vous voyez, un véritable problème. On a le même problème avec le mot « servus », je n'insiste pas, simplement le vocabulaire ne signifie pas forcément toujours une transformation radicale de la société. On a aussi parlé, à propos de cette révolution de l'an 1000, de la multiplication des châteaux, car on a décelé, effectivement, grâce à l'archéologie, de nombreuses motes. Mais les historiens actuels montrent très bien que ces motes sont des occupations souvent provisoires, qu'elles n'ont pas été forcément le siège de châteaux et que, par ailleurs, plusieurs seigneurs, un même seigneur, peut posséder plusieurs châteaux. Surtout, il montre qu'il ne s'agit pas d'usurpation, mais que ces châteaux, quand ils existent, évidemment, ce sont des châteaux en bois, à l'époque qui nous intéressent, au début du XIe siècle, à la plus forte raison au Xe siècle, ces châteaux ont été concédés, non pas par usurpation, comme on a voulu le dire, mais par délégation du pouvoir de commandement, c'est-à-dire du droit de banc. Le banc, cela veut dire ordonner, punir, contraindre. Droit d'origine publique. C'est-à-dire des châteaux. C'est-à-dire des châteaux. C'est-à-dire des châteaux.